ultime journée olympique ce dimanche 8 août sur les chaînes de france télévision après deux semaines de compétitions acharnées festives et fédératrices malgré la crise sanitaire du covi 19 les jeux de tokyo touche à leur fin après les dernières remises de médailles notamment celle en or pour l'équipe de france féminine de handball il y a eu la traditionnelle cérémonie de clôture lassé sous le signe du spectacle certains détails n'ont pas échappé aux internautes comme l'interprétation décalée de l'hymne à l'amour de la chanteuse édite piaf une prestation pour rendre hommage à la france qui accueillera la prochaine édition de ces jeux olympiques dans trois ans seulement à la fin de ladite cérémonie une vidéo a été diffusée afin de dévoiler les spots emblématiques où se dérouleront les différentes épreuves une magnifique séquence qui a suscité beaucoup d'émotions et de moqueries chez les internautes notamment après la petite apparition d'emmanuel macron qui selon les internautes ce serait fortement inspiré d'olivier mine dans fort boyard mais les internautes ne se sont pas arrêtés en si bon chemin quelques minutes plus tard c'est jean michel blanquet qui a été leur cible depuis son arrivée au gouvernement le ministre de l'éducation fait souvent rire la toile à ses dépens il y a quelques semaines c'est son cours de sport dans une classe de primaire qui a amusé la toile mais ce dimanche 8 août c'est sa barbe invité sur le plateau de france 2 pour parler de la relation entre le sport et l'éducation jean michel blanquet est apparu avec un look assez étonnant et le moins que l'on puisse dire c'est que ce dernier n'a pas fait l'unanimité sur twitter certains utilisateurs l'ont accusé de s'être laissé pousser la barbe pour paraître plus cool blanquet on l'a vraiment pris au milieu de ses vacances avec sa barbe de quatre jours blanquet qui a décidé d'apparaître avec sa barbe de trois jours il essaie de paraître cool ou encore blanquet à un nouveau look il se laisse pousser la barbe à mon avis il veut passer incognito en septembre la rentrée s'annonce déjà compliqué pour le ministre schéber la élévée la lente la la va la Sous-titrage ST' 501